Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je partage avec toi une interview que j'ai donnée à Thierry Henry, pas le footballeur, l'autre, il est entrepreneur, il fait un blog avec un podcast sur l'entrepreneuriat, il invite régulièrement des entrepreneurs, je t'invite à aller voir son podcast, c'est vachement intéressant, on apprend beaucoup de choses. Et cette fois-ci, la fois dernière, c'est moi qui l'avais interviewé, parce qu'il sortait un livre sur comment devenir podcasteur professionnel, et bien aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est lui qui m'a invité pour une longue interview dans laquelle j'ai pu m'expliquer et présenter d'une certaine façon mon livre qui sort là en ce moment, et plus globalement ma vision de l'indépendance financière, de l'investissement, du frugalisme évidemment, mais on va quand même beaucoup plus loin que ça. Voilà, c'est peut-être le genre d'interview qui pourrait peut-être, je l'espère, te donner envie d'acheter mon livre, évidemment, et tu te doutes bien, il ne s'agit pas d'un conseil des intéressés, soyons clairs, mais également peut-être simplement d'avoir un déclic pour envisager peut-être ton quotidien, ta vie d'une autre façon, sans te priver, mais peut-être en essayant de privilégier les moments, les petits instants de bonheur qui sont tout autour de nous, dans notre quotidien, et que parfois on n'arrive pas à voir, bien souvent, parce qu'on n'arrive pas à chausser les bonnes lunettes qui nous permettent de les détecter. Je parle de tout ça en détail dans l'interview, et voilà, je te laisse l'écouter, et puis me dire en commentaire peut-être ce que tu en penses. Alors désolé, la qualité du son n'est pas toujours top top, parce que tu sais, on était dépendant des connexions internet, bon voilà, c'est un petit peu compressé au niveau de la qualité sonore, je te prie de bien vouloir nous en excuser, ce n'est pas à cause de nous. Voilà, merci. De retour à point, je vais remercier le sponsor, j'ai aujourd'hui Jérémy Grigaud, que j'avais eu sur l'épisode 62, il y a un an et demi, qui disait qu'il voulait écrire un livre, il l'a fait. Il a écrit chez Robert Laffont, livre qui sort le 10 juin, donc je te dis tout tout de suite, on ne perd pas de temps, donc je te redonne le titre. Donc un salaire sans rien faire, trois petits points, ou presque. Donc il t'explique tout dedans, on va parler donc pendant un peu moins d'une heure, toujours plein de bonnes informations, de super tip, je dirais bien jusqu'à la fin, et il nomme un tip sur l'investissement immobilier, et sur les quatre piliers qu'il faut automatiquement maîtriser, pour réussir à avoir des revenus, semi-passif comme on a dit en off, et qui te permet donc de vivre plus librement. Donc à tout de suite avec Jérémy Brigo. Comment tu vas ? Salut Thierry, ça va très bien et toi ? Oui, très bien, ça fait près de 100 épisodes qu'on ne s'est pas vus, parce qu'on s'est venu, on s'est vus il y a deux semaines pour un interview, mais tu n'étais pas venu sur l'émission, parce que tu étais là pour l'épisode 62, donc je mettrai un lien pour ceux qui n'ont pas suivi la première interview. Avec plaisir. qui était très intéressante, j'ai eu plein de retours. Et là, en fait, je t'ai réinvité pour la sortie de ton livre, félicitations. Ça ne s'arrête plus. Donc, un salaire sans rien faire ou presque, donc tu vas tout nous dire sur le livre. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te laisser te représenter, puis on va partir sur ton livre et le contenu du livre. Ok, eh bien, je m'appelle Jérémy, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Liberté, Finance et Frugalisme, dans laquelle on essaye de donner des conseils, des tips, pour aider les gens à vivre mieux en consommant moins d'une certaine façon. Mais c'est surtout une chaîne aussi dans laquelle je donne des conseils, des idées d'un investissement. Pas des conseils, je ne suis pas conseiller financier, mais essayer de leur faire comprendre qu'en essayant de faire travailler leur argent à leur place, eh bien, toutes ces personnes pourraient essayer de se libérer du temps et essayer de profiter du temps qui passe plutôt que d'être contraints, d'être forcés de les changer pour de l'argent. Et donc, le frugalisme, ça a une place particulière là-dedans, puisque c'est l'art de profiter du temps qui passe, bien sûr, d'en faire plus avec chaque euro qu'on a dans notre porte-monnaie plutôt que d'acheter, d'acheter, de se définir à l'aune de nos possessions. L'idée principale du frugalisme, c'est de vivre une vie d'expérience plutôt que d'accumuler et d'être comme ça dans une optique matérialiste. Et comment tu fais par rapport à ce que tu dis ? Parce que le titre, c'est bien un salaire sans rien faire ou presque. Et tu précises, celui ne va pas vous rendre devenir millionnaire parce que souvent, les gens de web, c'est automatiquement des millionnaires, mais tu peux avoir un chiffre d'affaires, par exemple, d'une société en ligne de 200 000. Et si tu es frugaliste et minimaliste, tu peux logiquement bien vivre. Mieux que beaucoup de personnes, en tout cas. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, au travers de ma chaîne, j'ai commencé à parler de tout ça et puis à aider des gens, à les coacher, à essayer de les aider à améliorer leur quotidien. Aussi en passant par une grosse phase d'investissement qui peut passer par de l'immobilier, de la bourse ou de l'entreprenariat. Et puis un beau jour, j'ai été contacté par un éditeur qui m'a dit que mon approche les intéressait dans la mesure où elle était réaliste et abordable. Et ce n'était pas quelque chose de bling-bling. C'est vrai que j'essaye de faire des choses qui sont vraiment palpables, dans lesquelles tout le monde peut se reconnaître. Ce n'est pas forcément facile de se reconnaître dans un youtubeur que tu vois qui roule en Lamborghini ou dans des trucs qui font tout le temps rêver. Encore que je n'ai rien contre la Lamborghini ou les hôtels de rêve, mais c'était vraiment essayer de proposer quelque chose qui soit réaliste. Donc maintenant, pour répondre à ta question, un salaire sans rien faire, l'idée, c'est effectivement non pas de promettre aux gens de devenir millionnaires forcément comme ça, encore que s'ils y arrivent, tant mieux pour eux, mais c'est l'idée d'essayer de leur donner un maximum de clés pour qu'ils ne soient plus jamais dépendants de leur salaire. Parce qu'être dépendant uniquement comme source de revenu de ton job, finalement, c'est te mettre dans une situation de fragilité parce que c'est comme si une entreprise n'avait qu'un seul client. Le jour où le client se barre, même si c'est un gros client, l'entreprise, merci, au revoir, elle peut mettre la clé sous la porte. Soutre, on l'a vu dernièrement avec la crise. Certains ont la chance d'être dans des grands groupes. Ils ont eu un salaire diminué, enfin, ils ont eu un changement, mais on leur dit, bon, restez à la maison et taisez-vous. Et d'autres se sont rêvés, se sont dit, voilà, non, je ne peux pas... Parce qu'en plus, on a compris aussi, certains, je pense qu'il y aura d'autres crises. Ce type de crise n'est qu'un début, même si on a trouvé des vaccins, mais je pense que c'est des nouveaux types de crises qui vont arriver. Et puis des crises, il y en a tous les dix ans, malheureusement, parce que c'est la vie. Et on peut aussi avoir des crises personnelles dans des vies qui sont graves et qui peuvent te rendre faible. C'est vrai que si tu as des revenus, tu n'as pas à soucier de tout ça, c'est un plus. Et c'est complètement vrai ce que tu es en train de dire. Il y a plein de gens qui m'ont contacté parce qu'ils ont eu un déclic et ils se sont rendus compte que ça craint, mais ça craint grave. Et si tu veux, moi, ça, je le sais depuis très longtemps parce que pendant presque vingt ans, j'ai été intermittent du spectacle. Et donc, par nature, j'étais fragile. Et donc, si tu veux, moi, ça m'est arrivé un jour, il y a, je ne sais rien, plus d'une dizaine d'années, je me suis réveillé et j'ai eu... J'étais comme pris d'un vertige. Je me suis dit, mais putain, en fait, si je ne peux pas bosser, je suis foutu, je suis à poil. Je vais être juste dépendant du sucre. Qu'on voudra bien me donner comme aide de Pôle emploi, comme Asseidic, tu vois. Et ça, je me suis dit, mais merde, est-ce qu'à 50 ans, j'aurai encore la gouache, la patate pour réussir à faire ça ? Et je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Il faut absolument que je trouve des moyens. Et c'est comme ça que j'ai cherché. Il y a plein de gens qui ont eu ce déclic-là aussi au moment de la crise sanitaire, au moment du confinement. Mais quand on réfléchit deux minutes, c'est vrai que ce n'est pas viable. Regarde, il n'y a pas si longtemps, et on a tous connu ça, France Télécom. France Télécom, c'est des ingénieurs qui ont 30 ans de boîte, des mecs qui ont donné leur vie pour cette boîte. Du jour au lendemain, on va les coller dans un centre d'appel, on leur dit d'aller faire du phoning. Ils arrivent dans des bureaux, il faut virer les gens. Je parle du passage France Télécom vers Orange. Il faut que les gens dégagent le plus possible et qu'on ne leur verse pas d'indemnité. Je rappelle le patron ce qu'il avait dit. Il faut les faire, ces 22 600 suppressions de postes, par, je ne sais plus l'expression exactement comme il avait dit, enfin bref, par la force ou par la fenêtre, je ne sais plus. C'était vraiment une expression malheureuse qu'il avait dit. Jusqu'au moment où il y a eu toute cette vague de suicides et où il avait dit, il faut arrêter cette mode du suicide. Ça avait fait scandale à l'époque, d'ailleurs il a été condamné pour harcèlement. Ils ont été plusieurs à être condamnés pour avoir harcelé des salariés. Ça, c'est une réalité qui est palpable parce que derrière ça, il y a eu des familles brisées. Il y a eu des suicides. On parle d'à peu près 19 suicides, c'est un truc de ouf. Et ça, ce truc-là, non. Si tu ne veux pas le vivre, si tu veux te mettre en sécurité par rapport à ça, si tu ne veux pas être dépendant d'un job, d'un patron à un moment donné qui peut te faire danser sur une job, il n'y a pas 36 manières. Il faut réduire tes dépenses, il faut vivre en dessous de tes moyens. Et puis tes moyens, justement, tes sources de revenus, il faut les multiplier, les augmenter pour réussir à compenser ton besoin d'argent. Et c'est ça dont je parle dans mon livre. C'est plutôt une question de marge, on va dire. Enfin, là, je fais un cliché, pas un cliché, je fais un résumé, parce que souvent, voilà, en le disant off, souvent les gens, ils gagnent 3 000 euros, ils dépensent 3 000 ou 3 500, ce qui n'est pas logique. Dans ces cas-là, comme ils disent les Américains, tu es sur un tapis roulant. Donc, tu vas continuer le jour où, comme tu dis, c'est l'exemple que tu dis, on te dit, ben non, on arrête le boulot, ben voilà, le tapis, il ne roule plus et tu ne peux plus rien faire. Donc, il faut automatiquement que pendant ce temps-là, parce que tu dis un peu que le salariat, ce n'est pas terrible, même si ça dépend des boîtes, il y en a qui sont très bien. Et même toi, en tant que technicien, tu étais quand même, si je ne me trompe pas bien, très bien payé, mais il faut utiliser cette situation pour pouvoir rebondir sur autre chose. Parce que certains ne sont pas des grands entrepreneurs et donc ne deviendront pas millionnaires comme on l'a dit grâce au web ou autre, mais on gagne tous de l'argent. Donc, d'une façon ou d'une autre, il faut juste savoir minimiser le maximum, prendre la marge et utiliser la marge, entre parenthèses. Ben, c'est exactement ça. Tu as complètement résumé les choses. Ce qui est important, c'est... Comment dire ? Ce n'est pas tant que ça d'être entrepreneur ou salarié. Moi, je n'ai rien contre le travail. Tu sais, on lit parfois que l'origine du mot travail, c'était le tripalium, en latin, qui signifie un instrument de torture sur lequel on a accroché les esclaves et les animaux. Mais en fait, ce truc-là, c'est une légende. L'étymologie du mot travail, elle est beaucoup plus floue et bien plus compliquée que ça. Je n'ai absolument rien contre le travail ni contre la valeur travail. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent dans leur quotidien de salariés et qui sont dans une situation fragile. Quand bien même ils s'éclatent dans leur job, encore une fois, dépendre uniquement de son job comme source de revenu, ça craint, c'est chaud. C'est juste... Surtout par rapport à ce que tu dis, c'est que moi, ça me fait penser à ça pendant que tu dis ça parce que les gens ont l'impression que quand on est dans des émissions comme la mienne ou ta chaîne, qu'on est anti-travail, mais on a tous travaillé, enfin la plupart. C'est rare de passer de l'école à l'entrepreneuriat. Ceux qui le font en général sont très bons. Mais surtout, c'est que quand on est en fin de compte salarié, on a en fin de compte un avantage, mais on ne le sait pas, surtout en France parce qu'en France, le CDI, on ouvre toutes les portes. Donc c'est souvent un avantage, mais les gens ne le prennent pas comme ça. Ils n'utilisent pas en fin de compte cette situation-là. Et ce qui est dingue, c'est que souvent, tu fais des études et 70 à 80% des gens font des études, ils n'ont pas le travail qui va être les études. Donc déjà, dès le départ, il y a un problème. On te promet que tu vas avoir un bac plus 5, un bac plus 3, tu verras ce boulot-là et souvent, tu rentres dans une boîte et tu ne fais pas le boulot que tu voulais faire. Et des fois, tu galères pendant 5-10 ans, tu n'as même pas encore la promotion. Donc à un moment, tu dis, ceux qui ont un peu de courage avec prétention, ceux qui ont un peu de... Ils vont dire, non, je ne veux pas accepter cette situation et je vais faire ce que je veux faire. Et je pense, c'est un peu ce que tu dis. Et ceux d'autres vont attendre 40 ans et enfin, comme tu dis, après, tu n'as plus d'énergie, tu n'es plus envie, mais oui, complètement, c'est carrément ça. Le temps, il ne passe qu'une fois. Chaque seconde qui passe, chaque seconde où tu es en train de galérer, de faire un truc que tu n'aimes pas pour des gens que tu n'aimes pas qui te prennent la tête ou tu te lèves le matin, tu as la boule au ventre. Je parle de choses que je connais, je parle de choses que j'ai vécues, que j'ai vu des gens qui l'ont connues. C'est ça qui est important. Voilà. Et tous les mois, tu continues et tu continues à serrer les dents et tu y vas quand même parce que tu penses à ton chèque, parce que tu penses uniquement à ton chèque. Souvent, je vais revenir, j'ai fait ma promotion, j'ai fait une vidéo dernièrement où souvent les gens vont te faire l'excuse s'ils parlent avec toi et si tu viens les coachés, ils vont dire « Ah non, mais je ne peux pas maintenant, c'est trop tard, j'ai des enfants. » Et moi, dans la vidéo que j'ai sortie il y a deux jours, il y a une semaine plutôt, je dis « Non, au contraire, les enfants doivent être pas une excuse, mais au contraire, comment dirais-je ? Pourquoi ? » Parce que j'ai des enfants, je veux me libérer du temps pour eux, je veux les voir grandir et je veux trouver une solution autre que le salaire à salaire, c'est bien parce que c'est un système qui a fonctionné, les gens gagnent de l'argent, ils n'arrivent pas à payer leurs choses, mais ce n'est pas ça qui va nous rendre libres parce qu'on cherche tous la liberté, logiquement. Et souvent, les gens confondent le côté salarié, « Non, je suis en CDI, je suis magnifique, la vie est belle, rien ne peut m'arriver, ce qui est faux. » Mais bon, on a fait le topo, donc là, on va arrêter parce que je pense que les gens ont compris. On n'a rien compris à salarié, mais on a compris qu'il faut faire. Donc, comment on fait maintenant pour, j'ai posé comme toujours, tu me connais, 30 questions, pour gagner plus d'argent, maîtriser son temps et trouver une solution parce qu'après, chacun, je pense qu'il y a plusieurs solutions, donc on va en parler et comment on trouve sa solution par rapport à sa situation et par rapport à son potentiel parce qu'après, c'est aussi une question de potentiel et d'âge. Si on a 20 ans, on a plus de temps que la personne qui a 40 ans, je pense. Mais bon, après, il y a plein de questions, je te laisse débrouiller. Ouais, eh ben, ce qu'il faut bien comprendre d'abord, et ce serait pas honnête de dire le contraire, c'est qu'il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de recette où on te dit tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça et puis tu vas voir. Non, il n'y a que du sur-mesure. Il n'y a que du sur-mesure parce que ta situation, c'est pas la même que la mienne parce que ton aversion au risque, c'est pas la même que la mienne. Peut-être que toi, tu vas être capable psychologiquement d'aller sur des choses qui vont être beaucoup plus risquées avec peut-être la perspective de gain qui va avec que moi. Et ça, je le vois dans mes coachings et dans le programme d'accompagnement. J'ai des gens qui sont à la fois très jeunes, j'ai des gens qui ont 23 ans, tu vois, qui ont envie de faire plein de trucs et parfois, il faut leur dire essaye de faire des choses en faisant un petit peu plus, en étant un peu plus posé. Et puis, j'ai d'autres profils où il s'agit de mères de famille qui ont déjà pas mal de responsabilités avec des enfants et tout et tout. Mais qu'est-ce qu'il y aurait comme truc général ? Excuse-moi de te couper parce que là, tu me dis... J'y viens. Ah, voilà, excuse-moi. J'y viens, j'y viens. Eh bien, en fait, l'idée, évidemment, c'est de faire travailler leur argent à leur place et ça, ça va passer par quatre piliers. Quatre piliers sur lesquels il va falloir travailler simultanément. Le premier, bien entendu, c'est le frugalisme, j'en ai suffisamment parlé, l'art de réduire tes dépenses sans te priver, encore une fois, c'est les radres qui se privent. Nous, on profite du temps qui passe. Le deuxième, eh bien, bien évidemment, ça va passer par l'effet de levier, donc forcément, probablement de l'immobilier parce qu'à ma connaissance, l'immobilier, c'est une des seules manières d'investir qui permet d'acheter justement avec l'argent des autres et de maximiser comme ça le seublevier. T'achètes avec l'argent de la banque, d'accord ? Encore faut-il avoir une expertise et acheter à moindre prix pour que tout ça se soit rentable et que ton bien, il arrive à se financer grâce au loyer que tu vas percevoir. Donc là, on aborde un vaste domaine qui est celui de l'immobilier. Les intérêts composés, c'est le troisième pilier, d'accord ? Qu'on peut activer de plein de manières, notamment par de la bourse, d'accord ? Notamment par de l'investissement dans la bourse et bien entendu, réussir à diversifier intelligemment c'est le quatrième pilier des investissements. Ça, c'est les quatre points vraiment sur lesquels il faut travailler simultanément. Et donc, pour réussir à mettre ça en action, oui, effectivement, on va travailler sur de l'investissement immobilier, de l'investissement en bourse et peut-être aussi commencer à travailler sur des business alternatifs, des revenus alternatifs. Et là, forcément, oui, je pense que ça va beaucoup de parler puisqu'on est sur une chaîne qui s'adresse tout particulièrement à des entrepreneurs. Tout à fait. Bon, on va rentrer un peu dans les quatre piliers. Donc, on va commencer par le frugalisme. Qu'est-ce que tu conseilles à une personne-là qui écoute, qui a eu une année difficile, comme beaucoup, et qui se dit bon, il faut que je m'y mette. Dans cinq ans, j'ai un projet, enfin, qui arrive déjà à faire un projet. Comment tu la conseillerais ? Eh bien, je lui conseillerais de ne pas nécessairement… D'arrêter de manger. Non, 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 au contraire, peut-être de manger mieux. Mais, pas forcément de commencer à se prendre la tête sur des trucs de bout de chandelle, mais de commencer à essayer de se questionner sur les trois principaux postes de dépense des ménages et de tout le monde, d'ailleurs. c'est-à-dire le logement, bien entendu, se loger, ça coûte cher. Le transport, ça coûte très cher. Tu me disais tout à l'heure que tu me disais que tu n'as plus de bagnole. Bon, ben voilà, ça, c'est la manière. Depuis deux ans, je crois, ou trois ans. Surtout quand je n'avais pas besoin. Si j'en avais besoin, même s'il m'arrive des fois à utiliser la voiture du couple, mais je peux rester six jours, même dix jours sans toucher de voiture parce que je fais tout à pied ou à vélo. Pas besoin. Deuxième transport, parce que je ne suis pas loin de Paris. Évidemment. Deuxième source de dépense principale, le transport. Et le troisième, l'alimentation. Commencez par se focaliser sur ces trois principaux postes de dépense. Là, il y a des gros, gros, gros trucs à faire. Je vais te donner un exemple. Par exemple, j'avais un pote qui changeait de boulot et qui allait prendre un nouveau job qui était à 80 km de là où il habitait. et c'est là que c'est intéressant parce qu'il était propriétaire de sa maison, d'ailleurs, il le dit toujours. Ce qu'il a fait, tout simplement, c'est que plutôt que de passer sa vie sur la route, sa maison qui ne lui rapportait pas d'argent, qui ne lui rapportait pas de valeur, qui était un passif, il l'a mise en location. Donc, il l'a transformée en actif. Il a été se rapprocher de son lieu de travail. Donc, il a été louer quelque chose qui lui coûtait vachement moins cher que même le crédit qu'il avait. Et en plus, il était bien, il était dans un cadre un peu plus au vert. Et en plus, il a passé beaucoup moins de temps sur le transport. Donc, il a réussi en un seul coup à économiser sur le logement, à économiser sur le transport et à gagner en qualité de vie parce qu'il passe moins de temps sur la route. Le genre de choses, c'est un peu radical parce que du coup, il a carrément déménagé. Mais commencer simplement à se poser ces questions-là sur ces trois principaux postes de dépense, même sur l'alimentation, eh bien oui, c'est des façons efficaces d'arriver à faire des économies sans nécessairement aller grappiller sur la qualité de vie. C'est ça que je veux dire, sans se priver. C'est les radins qui se privent. Donc, c'est vraiment très intelligent parce que c'est vrai que souvent les gens, moi, je discute souvent, les gens, on trouve ça bizarre d'aller louer un appartement. Je trouve que c'est stupide et que là, dans la situation que tu as dit, ça me paraît super intelligent. après les gens, voilà. Donc, pour les leviers, Imo, enfin, l'effet de levier, quand tu as dit ça, moi, j'ai pensé directement à un autre effet de levier, même si tu l'as dit après dans le quatrième, je crois. Non, je ne parle pas d'investir avec de l'effet de levier, oui, justement. Non, parce que quand tu as pensé à l'effet de levier, je n'ai pas pensé automatiquement, j'ai pensé à l'effet de levier en général. Donc, c'est vrai qu'l'effet de levier, c'est aussi d'utiliser le temps des autres. Mais bon, parenthèse, c'est pas si tu veux en parler. Ah oui, effet de levier, parce que justement, ça, c'est magique avec l'Imo, les gens qui nous écoutent sont, je pense, assez sensibles à ça, c'est de savoir que tu vas acheter grâce à un emprunt bancaire. Bon, voilà, et aujourd'hui, même dans le contexte actuel, on a encore la chance de pouvoir faire des emprunts bancaires longs et donc, pour peu que tu investisses correctement ton argent et que tu achètes en dessous du prix normal du marché, donc là aussi, ça demande une certaine expertise dans le domaine de l'immobilier, eh bien, oui, tu vas pouvoir acquérir de l'immobilier avec l'argent de la banque et rembourser tout ça grâce au loyer. Tu vas rembourser les traites de remboursement donc à la banque plus les frais de copro, plus la fiscalité, plus, etc., plus, plus, plus toutes les charges qui peuvent être inhérentes et si à la fin de ça, tu es en flux de trésorerie positif, on dit en anglais en cash flow positif, eh bien, à ce moment-là, ça veut dire que tu gagnes un petit peu d'argent et tu pourrais envisager de reproduire l'opération. Il y a des manières de faire ça qui sont très, très efficaces. Pensons, par exemple, au parking. J'ai fait pas mal de parking, tu vois. Ce qui est génial, c'est que tu vas diviser, tu vas splitter le risque par le nombre de locataires que tu vas avoir. On pourrait parler de, je n'en sais rien, mettons, la colocation, par exemple, dans le même genre d'idée ou même tout simplement des deux pièces. Moi, j'aime bien acheter, mais les biens préférés que je préfère acheter, c'est les biens en fin de défiscalisation. C'est pas les biens type Pinel et compagnie. Non, 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 non. Moi, c'est à la fin. Quand ils ne peuvent plus défiscaliser les mecs, en général, ils les lourdes pour une bouchée de pain. Et là, à ce moment-là, tu peux acheter des biens qui ont 10, 15 ans. Tu vas les rafraîchir. Alors certes, tu n'auras pas beaucoup de travaux à faire que tu pourras défiscaliser, mais en revanche, tu te retrouves avec un bien nickel. Tu n'es plus plafonné au niveau des loyers, avec les plafonds pour les histoires de défis que Pinel, machin, tout ça. Et puis, ben voilà. Là, il y a des super coûts à faire. Il y a des super coûts à faire. En tout cas, il y en a plein qui sortent parce que moi, j'en ai vendu quand j'étais encore agent. Il y en a plein qui sortent qui arrivent en fin de programme. Certains sont sortis, d'autres qui vont encore arriver. Et en plus, actuellement, les taux sont... Actuellement, l'argent est quasiment presque gratuit. Donc, si on fait bien les choses, c'est vraiment intéressant. Alors ça, c'est le tips de la journée pour les auditeurs du podcast. Moi, c'est les biens que je préfère acheter. Voilà. Et la difficulté, parfois, c'est d'arriver à les trouver. Mais ouais, ça, j'adore parce que ce n'est peut-être pas forcément les trucs sur lesquels tu vas faire les plus gros rendements. Tu vois, peut-être certains vont te dire « Tu veux faire du gros rendement ? » J'en sais rien. Tu vas faire du Airbnb. C'est risqué. On l'a vu en ce moment. Ou bien, tu vas faire... Tu vas acheter un immeuble. Tu vas leur taper. Tu vas faire six studios dedans et puis tu vas mettre... Bon, voilà. Mais tout ça, ça peut potentiellement être prise de tête. Moi, là, les fins de défis, ce n'est pas prise de tête. Franchement, c'est pas pour le gros investisseur immobilier qui veut faire acheter ça en 100 biens et qui veut acheter quelques-uns bien faits, sans trop de travaux. Parce qu'il y en a pas qui ne sont pas trop de travaux. J'ai eu beaucoup de spécialistes de l'immobilier et eux sont vraiment très travaux et beaucoup, ça leur fait peur d'investir par rapport à ça. Donc, ça, c'est pour la personne qui ne veut pas se prendre la tête, qui est entre les deux et ça reste toujours rentable. L'important, c'est que ce soit rentable. Tu sais, c'est toujours la même chose. C'est ce que je te disais en introduction. Ça dépend de ton profil et de ta situation et de ton aversion au risque. Il y a des mecs, je veux dire, regarde, moi, j'ai un mec dans mon probable, il est très bricoleur, il est, comment dire, professionnel du bâtiment, etc. Et ça ne lui fait pas peur les travaux, machin. Bon, je veux dire, ce n'est pas déconnant. Peut-être qu'il aille vers un petit immeuble, tu vois, en centre-ville. Enfin, on dit des immeubles. Ce n'est pas des immeubles, en fait, c'est des maisons de ville qui sont divisées en appartements, on va se dire les choses. Appelons un chat, un chat. Bon, voilà, et peut-être que pour lui, ça va être vachement plus pertinent. En revanche, pour quelqu'un d'autre qui n'a vraiment pas envie de se prendre la tête, les fins de défis, ça va être sympa. D'autres ont peut-être envie plus d'aller sur les garages pour les avantages que ça propose. Mais les garages, il peut y avoir du turnover. Je veux dire, il n'y a pas d'investissement parfait. En contre, c'est bien, là, tu expliques bien qu'il faut bien se connaître et tester parce que souvent, les gens vont dire l'autre, il a réussi comme ça, je vais faire comme lui. Mais comme tu dis, chacun est différent. Donc, il faut trouver son entreprenanté, son sweet spot, ce qu'on aime bien faire et ce qu'on sait, ce qu'on va pouvoir faire et le faire bien tout simplement. Exactement. Avant qu'on parte, qu'on aille sur les intérêts composés, j'ai une autre chose. Je ne sais pas si on en a parlé, si on en parle souvent. Est-ce que tu trouves qu'actuellement, dans la situation actuellement, tous les jeunes ou même les moins jeunes, parce que moi, j'ai pensé à partir de France, je n'arrête pas d'en parler, est-ce que ça rentre dans une idée un peu de frugalisme, d'indépendance financière, de salaire, de garder l'activité en France où on a des bonnes rémunérations et d'aller partir à l'étranger ? Est-ce que ça rentre dans cette idée-là aussi ? On a un salaire, mais on a la chance de pouvoir se déplacer parce qu'on a, par exemple, les développeurs et partir d'un pays à bas coût. Est-ce que ça, ça rentre dans cette idée-là si on a fait 3-4 ans, on prend le maximum la marge qu'il y a entre tout ça et on investit ? Est-ce que ça peut être une idée intéressante ? Oui, ça peut être une idée intéressante. Bien entendu, encore une fois, ça dépend vraiment des profils et des situations de chacun. Ça peut être une idée tout à fait intéressante, effectivement. l'avantage des infopreneurs, c'est qu'ils peuvent travailler à peu près partout. Quasiment tous les entrepreneurs n'ont rien parce que même moi qui suis sur une activité de podcast, je peux le faire partout. L'activité Amazon, je peux la faire partout. L'affiliation, je peux la faire partout. Donc, c'est plutôt les business en ligne, on va dire. Ça qu'on a en physique, c'est un peu compliqué, mais quasiment tous les business en ligne, on peut le faire. On va se dire les choses. Et même le freelancing. On va se dire franchement les choses. C'est mon cas. Je vis en Estonie et je propose des programmes d'accompagnement, machin, etc., avec une clientèle qui est majoritairement française. Je dis majoritairement parce qu'on va dire en tout cas majoritairement francophone parce que j'ai des gens aussi en Suisse et au Canada et en Belgique. Mais oui, c'est carrément possible. Maintenant, est-ce que c'est ça qu'il faut faire ? Je n'ai pas la réponse. Il y a plein d'avantages. Je pense que tu l'as bien dit. C'est chacun qui doit voir par rapport à sa situation ce qu'il a envie de faire et par rapport à son âge et par rapport à sa famille. Regarde, je vais te raconter la situation justement d'une autre personne que j'accompagne. En fait, il est en train de quitter son job à Paris et il est propriétaire d'un petit appartement à Agnières. Il n'est pas grand. Le studio, ce n'est pas un studio, c'est un deux pièces, à Agnières qu'il a acheté il y a 10 ans. Il est content parce que ça a bien monté on va dire l'immobilier là-bas. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va le mettre en location, il va le louer en meublé et là, il vient d'avoir son deuxième gamin qui est arrivé et il se barre, il va partir vivre à Angoulême où il vient d'acheter une petite maison. Je lui avais dit essayer de louer plutôt que d'acheter à Angoulême. Il a essayé de louer et finalement, il s'est rendu compte que compte tenu de son profil, etc., il avait un mal de chien à trouver des locations alors que finalement, acheter, ça se révélait beaucoup plus facile. Donc voilà, ça, il est en train de le faire. En même temps, il a diversifié depuis longtemps son argent pour le faire travailler à sa place d'une certaine manière. Je l'ai aussi accompagné sur un investissement immobilier qu'il avait fait en région. Et voilà, ça dépend vraiment du profil de chacun et pour lui, pour l'instant, il n'est pas question de partir à l'étranger même si dans le même temps, il quitte son job et il va se lancer dans l'entrepreneuriat. Il produit de la musique, il produit de la musique en ligne, donc il peut travailler de partout. C'est lui qui fait toutes les musiques sur ma chaîne YouTube. Ah ouais, c'est vraiment ça. Et pour lui, pour l'instant, il n'est pas question qu'il aille partir à l'étranger. Pour l'instant. J'en avais parlé avec un grand freelancer, quelqu'un qui a fait plus de 80 pays. Je mettrai le lien, je vais oublier le lien. Son nom, c'est pas grave. Ça m'arrive souvent, malheureusement, désolé. Et donc, il me disait que lui, voilà, souvent, il conseille plutôt aux gens de faire du freelancing et d'aller à l'étranger. Donc, quand je parle de lui, en France, souvent, les salaires, un bon freelancer gagne entre 3 000 et même plus que ça. C'est du chiffre d'affaires. Et quand tu vis avec un pays où tu peux vivre avec un loyer à 200, 300 euros, voilà, donc ça, c'est possible. Mais tu peux le faire aussi en France parce qu'en France, si tu as un salaire de cadre dans une boîte parisienne, tu es un peu mieux payé et tu vas en plein milieu du centre de la France, par exemple, Limoges, ou d'autres trucs aux alentours, où les prix du loyer sont 5 fois, 3 fois moins chers qu'à Paris, indirectement, tu gagnes. Tu fais de la marge d'une façon ou d'une autre et donc après, tu fais de l'autre. Donc, ça revient la même chose à part, tu as toujours les taxes mais tu arrives à... Donc, il y a plein de façons de le faire, comme tu dis, donc il faut juste bien réfléchir, prendre son temps et voir ce qui est intéressant pour soi. En fin de compte, c'est intéressant parce que tu es en train de toucher un point crucial dont je parle dans mon bouquin et qui est bien évidemment lié au frégalisme, on en revient sur le premier pilier, c'est ton style de vie. C'est-à-dire que si tu as besoin d'avoir un style de vie qui fait que tu vas avoir, que tu vas kiffer la vie parisienne, voilà, j'en sais rien, c'est pas mon truc, moi je préfère la nature et les petits oiseaux mais pourquoi pas, je peux comprendre qu'on aime la vie parisienne ou la vie new-yorkaise, bon voilà, ben t'as intérêt à envoyer derrière parce que c'est pas gratos. C'est pas gratos, voilà. Encore une fois, on en revient question de choix, question de profil, question de style de vie mais si tu te définis et si t'as des gros besoins d'argent, ben il va falloir les assumer et c'est du bon sens. Tout à fait. Le troisième pilier, intérêt composé, je t'en prie, ouais, donc les intérêts composés, bon, les intérêts composés, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent savent ce que c'est. Ah non, c'est jamais, il y a toujours des nouveaux donc je te laisse expliquer. allez, je vais l'expliquer. Les intérêts composés, allez, on va essayer de le faire très simplement. Je place de l'argent sur un produit d'investissement, on s'en fout de ce que c'est, disons que ce soit de l'immobilier, disons que ce soit de la bourse, n'importe quoi, un truc qui va te ramener, mettons, 10% chaque année, super, t'es content, voilà, tu gagnes tes 10%. eh bien, ces 10% que tu vas gagner à la fin de l'année, t'as deux possibilités, ou bien tu les retires et puis tu vas te faire plaisir, tu vas peut-être t'acheter un jouet. Tu vas te faire taxer surtout. Ouais, ouais, aussi. Ouais, ouais, bienvenue en France. Bon, laissons les taxes de côté pour l'instant, laissons la possibilité de côté parce que là, c'est un domaine, ça mériterait plus d'une émission de tes ventes. Mais bon, allez, tu vas sortir cet argent ou bien tu vas te faire plaisir avec ou bien tu vas pas te faire plaisir avec et puis tu vas décider de les mettre de côté. Si tu les mets de côté, tu pourrais aussi décider de les réinvestir, les rajouter à ton investissement initial, ce qui fait que l'enveloppe globale, elle est plus importante, d'accord ? Et l'année 2, eh bien tu vas avoir un intérêt plus important puisqu'il va être calculé sur l'investissement initial plus les intérêts de l'année 1. En fait, c'est l'idée de te dire que ton argent, il va faire des petits et que ces petits, tu vas les réinjecter et que ça va faire des petits qui vont faire des petits qui vont faire des petits. Pour imaginer, parce que j'aime bien les images, tu mets 100, tu gagnes 10, donc tu gagnes 110 et au lieu de garder les 110, aller acheter des bonbons, tu prends les 10 et tu les remets dans l'ensemble, dans les 110, que tu retravailles les intérêts sur du 110. au lieu de travailler sur 100. Exactement. Et ça, ce phénomène-là, il suit une courbe mathématique qui est exponentielle. Si vous avez fait un peu des maths au lycée, les courbes exponentielles, elles montent vachement vite et la pente de la courbe, elle est de plus en plus droite, elle est de plus en plus verticale. Je voudrais juste revenir un instant sur l'immobilier parce que je vais oublier avant que j'oublie, sur l'immobilier avec la méthode dont j'ai parlé précédemment avec les intérêts composés. Le gros avantage de cette méthode, c'est qu'on peut acquérir des biens avec l'argent des autres. Le gros défaut, c'est que c'est un processus qui est extrêmement lent parce qu'il va falloir faire des crédits immobiliers très longs. Voilà. Maintenant, pour revenir sur les intérêts composés, compte tenu du fait que cette courbe, elle va monter de plus en plus vite, au début, elle va être très lente, eh bien là aussi, il va falloir commencer le plus tôt possible. Donc, faire, c'est ce qu'on appelle, faire travailler ton argent à ta place. Alors maintenant, comment on peut profiter de ça ? De quelle manière on peut bénéficier de ça ? On peut envisager d'en profiter, pourquoi pas, grâce à de la bourse, d'accord ? Tu t'investis en bourse et puis, les intérêts, les dividendes dont tu vas bénéficier, tu vas les réinjecter, justement, pour que ça monte de plus en plus. Ça, c'est une bonne manière. Tu peux en profiter aussi par de l'immobilier papier, ce qu'on appelle de l'immobilier papier, par exemple, des SCPI, des sociétés civiles, de PI, j'ai oublié le PI, patrimoine immobilier, je crois, je ne sais plus. Bon, bref. Il y a certaines SCPI qui proposent justement de réinvestir les dividendes que tu vas percevoir chaque année. Je pense, par exemple, allez, je vais en donner une qui a un joli succès depuis un an ou deux, Corom ou Corom XL, allez voir, ça vous donnera peut-être des idées. Voilà. Ça, c'est des manières justement de réinjecter automatiquement. Il propose, par exemple, une option, tu réinjectes automatiquement tes gains et donc, du coup, ça augmente de plus en plus vite. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire de la SCPI. Il y a plein de manières de bénéficier de ce truc-là. Mais comprendre cette mécanique-là, c'est crucial. C'est vraiment essentiel. Parfait. Moi, j'aime bien cet esprit-là, surtout que j'aime bien le mettre en général parce qu'on en a parlé un peu aussi de vie et de temps et que l'intérêt proposé, je le mets souvent, je le calais à l'effet cumulé de Darren Hardy et d'autres qui en ont parlé et que souvent, ce n'est pas que de la finance aussi, donc du sport, la façon de manger, donc l'effet cumulé de choses que tu manges, du sport que tu fais, des pompes que tu fais, enfin, dans l'ensemble, ça te fait qu'à l'instant, tu n'as jamais rien. C'est comme le fumeur qui fume une cigarette sur le moment, il n'a rien. Mais si sur le long terme, lui, ça va se dégrader, c'est l'effet cumulé dans l'autre sens, il faut penser à cet esprit-là dans le sens positif, donc de bien manger, de bien investir, de bien travailler, enfin, tout ça. C'est vraiment super important, donc je mettrai le lien pour ceux qui n'ont jamais écouté au lieu d'Arenardi ou d'autres, c'est pas le seul qui en a parlé, donc c'est vraiment intéressant. Dernier point, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, mais en fait, pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, simplement, c'est que il y a un gros malentendu, surtout chez les personnes débutantes, elles pensent qu'il faut de l'argent, enfin, qu'il faut du moins, bien sûr, il faut de l'argent, mais elles pensent qu'il faut être riche pour investir et que l'investissement c'est réservé à ceux qui ont de l'argent. Et en fait, c'est tout le contraire. Les riches, à moins qu'ils aient hérité, mais pour la plupart d'entre eux, ont de l'argent parce qu'ils ont investi. C'est exactement la mécanique inverse. Parce qu'ils ont investi, investis leur temps, que ce soit peut-être tu vas investir ton temps, ton énergie, ton argent dans ton business, dans ton entreprise ou peut-être directement ton argent dans des produits d'investissement de l'IMO, de la bourse, de l'entrepreneuriat, c'est de l'investissement, c'est de la même chose, ça n'est que de la finance tout ça. Voilà quoi. Ça c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, le deuxième point essentiel, c'est que si on se définit à l'homme de nos possessions, eh bien ça veut dire que sans cette montre, sans cette bagnole, sans cette villa, tu n'es à rien. Et moi je me sentis humilié d'être apprécié et mais admiré pour ce que je possède plutôt que par ce que je fais, par ce que je suis, c'est ça le truc fondamental. Avant, ça tombe bien, je suis aussi vers un point parce que j'ai pensé à ça pendant que tu en parlais et ça va lier ce que tu dis et aussi le quatrième point de diversifier ses revenus. J'aime bien parler de l'exemple des sportifs et de ceux qui gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils ont des compétences, surtout les sportifs. Après, il y a même des gens hors ça. Eux, ils ont un salaire, tout le monde pense qu'ils sont riches. Non, ils ont un salaire parce qu'ils ont une activité, ils ont une expertise et souvent beaucoup, 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 n'investissent pas donc ils gagnent de l'argent, ils gagnent un million, ils en dépensent un million d'eux, ils pensent que ça va durer, ils oublient que ça ne va pas durer malheureusement, ils ont la gloire, on va dire, ils sont connus et donc tout gagne pour eux, tout le monde est en train de les aduler mais malheureusement, à un moment, des fois ça s'arrête, très souvent ça s'arrête et ils n'ont jamais appris à financer, ils ont laissé leurs finances à d'autres personnes, ils n'ont rien appris eux-mêmes et à un moment, on voit quelqu'un leur appliquer de l'argent ou ils ont une maison pour l'entretenir ces 2 millions donc voilà, en tout cas, qui est compliqué, qui n'a pas de sens et ils n'ont jamais appris à investir et pourtant, ils ont de l'argent donc avec ce qu'ils avaient, on donne ça à une personne comme moi ou comme toi ou d'autres personnes qui ont ces connaissances, ils vont multiplier ça mais la base, c'est de connaître les rouages et les règles de l'investissement si on ne connaît pas ça, on peut gagner des milliards on dépense des milliards on n'a rien gagné donc le but, c'est pas de gagner si bien il faut gagner beaucoup mais il faut souvent garder beaucoup et donc souvent, ces gens-là ne savent pas ça ils ne savent pas investir donc la base, tout le monde peut commencer comme tu as dit à prendre les bases de l'investissement et ensuite monter tout doucement et ensuite aller très très haut donc voilà. Problème d'éducation financière ? Problème d'éducation financière ? La formation, il n'y a que ça qui est vrai la formation mais pas seulement parce que si on essaye uniquement de se former par soi-même certes mais si on avance seul et bien on a toutes les chances de faire des conneries et de perdre de l'argent je n'ai pas peur de le dire j'ai appris de mes erreurs mais alors putain les erreurs t'en as certaines qui font mal je te confirme non mais c'est vrai alors que si tu as eu la chance d'avoir une personne plus avancée que toi plus expérimentée que toi on ne va pas se la péter à parler de mentorat mais c'est un petit peu l'idée d'avoir quelqu'un qui est déjà débroussaillé un certain nombre de choses et qui peut t'expliquer simplement avec des mots que tu peux capter la mécanique du truc et ce que tu pourrais faire essayer de jouer un peu le rôle de sage-femme sur certains de tes projets ouais tu pourrais gagner waouh franchement moi j'aurais gagné beaucoup comme on dit le temps c'est de l'argent donc si on peut gagner du temps à éviter de faire des erreurs je ne sais pas qui a dit ça on peut apprendre de ses erreurs mais le mieux c'est d'apprendre les erreurs des autres donc voilà complètement on va plus vite donc parlons de diversification de ses revenus c'est essentiel en fait de diversifier regarde je vais te prendre un exemple vécu il y a c'était il y a quoi il y a deux ans ouais j'étais allé voir un pote qui a un grand jardin avec des pommes c'était l'été il avait ramassé des pommes dans le jardin il lui dit ouais c'est cool t'as des pommes gratos quoi et il me dit bah ouais c'est vrai il avait des pommes gratos chaque année il avait des pommes gratos qui venaient de ses pommiers et on croit comme ça que ouais il n'y a rien à faire seulement bah c'est du boulot d'avoir des pommes gratos c'est à dire qu'à un moment donné il a fallu qu'il prenne la décision de prendre une graine de la faire germer tu vois d'en prendre soin et puis de d'arroser de faire un arbuste et de l'arroser et de le mettre en terre et de le protéger du gel et de l'accompagner et nanani nanana jusqu'à ce que ça donne un pommier un vrai grand pommier adulte qui va donner des pommes sauf que le pommier il va peut-être pas donner des pommes chaque année peut-être que l'année ici il va en donner puis la deuxième année il va y avoir j'en sais rien une épidémie de bestiole ou de champignons donc voilà donc ce que tu peux faire c'est planter un deuxième arbre puis quitte à en planter un deuxième tu vas peut-être diversifier tu vas peut-être pas mettre un pommier tu vas peut-être mettre un cerisier tu vois c'est ça l'idée qu'il y a derrière c'est qu'il faut surtout pas mettre tous ses oeufs dans le même panier c'est comme un avion qui aurait qu'une seule hélice le jour où le moteur il tombe en panne l'avion il tombe par terre alors qu'un avion qui a deux moteurs et bien je sais pas si tu le sais mais quand il y a un premier moteur qui tombe en panne et bien le deuxième moteur il est suffisamment costaud pour que l'avion il puisse rejoindre le deuxième aéroport oui je suis au courant en plus ça arrive souvent ouais 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 ça t'arrive souvent évidemment non non j'ai entendu que ça arrive souvent mais ça heureusement ils vont pas le dire mais ça arrive souvent en fait c'est ça l'idée fondamentale c'est que si tu ne dépends que d'une seule source de revenus t'es mort aujourd'hui t'es mort je peux pas le dire plus simplement donc alors bon ouais tout ça c'est bien beau c'est dit mais alors dans le dur comment on fait et bien j'en sais pas prenons par exemple l'exemple de l'immobilier plutôt que d'acheter un appartement très beau très cher machin dans lequel tu vas mettre un locataire achète-en plusieurs ou achète plusieurs box je dis pas que c'est ça qu'il faut faire mais diversifier de cette manière c'est déjà une bonne manière de se protéger et puis tu vas peut-être faire une diversification géographique tu vas peut-être pas mettre tout tes biens au même endroit dans la même ville dans la même rue et bien dans la classe d'actifs que tu vas envisager c'est aussi quelque chose qui est important tu vas peut-être pas faire que de l'IMO tu vas peut-être faire de la bourse ah ouais d'accord alors qu'est-ce qu'on fait bah on peut peut-être commencer par ouvrir un PEA un plan épargne en action c'est intéressant fiscalement en France parce qu'au bout de 5 ans de détention t'es plus imposé sur le revenu sur les bénéfices d'accord tu vas encore avoir la CSG et la CRDS ça fait 17,2% mais néanmoins bah déjà sur tous les gains que tu vas avoir bon oui alors comment on fait donc une bonne manière d'investir tout en diversifiant par exemple si tu envisages de faire de la bourse ce serait de faire d'acheter par exemple des ETF les ETF c'est les Exchange Traded Fund s'il s'agit d'un tracker d'accord ça existe depuis 1993 et plutôt que d'acheter une action et de bien la choisir ça demande une expertise particulière etc et bien tu pourras envisager d'investir dans un panier dans un bouquet d'actions du moins dans un produit d'investissement qui reproduit le comportement d'un indice comme par exemple imaginons le CAC 40 plutôt que d'investir comme ça sur des grandes entreprises françaises CAC 40 les plus grandes 40 plus grandes valeurs françaises et bien tu vas investir dans quelque chose qui reproduit le comportement global et ça et bien c'est efficace parce que si on réfléchit deux minutes on peut très bien se rendre compte que le marché global mondial il a quand même quoi qu'on en dise une certaine croissance on va dire à peu près 7% par an ça dépend des années mais globalisé ça revient à peu près à ça donc si tu achètes simplement des ETF world d'accord et bien à ce moment là tu reproduis le comportement mondial directement voilà par exemple d'être un expert automatiquement donc tu reproduis comme tu dis ce qu'ils font les meilleurs et tu suis et là tu es bien diversé parce que tu as plusieurs actions ça c'est pas mal qu'est-ce que tu dirais oui excuse-moi je te dis mais ça va même encore plus loin que ça comment on investit de quelle manière on investit et bien on peut très bien utiliser la méthode DCA cost dollar averaging c'est pas moi qui ai inventé ça c'est c'est Benjamin Graham le mentor de ah oui ok c'est un vieux bouquin c'est l'investisseur intelligent comme ça je crois évidemment c'est ça c'est ça c'est tous les mois tous les deux mois tous les trois mois et bien t'investis la même somme d'argent sans te prendre la tête sans regarder si le marché il est à la hausse ou à la baisse l'avantage c'est ce que je fais moi et oui mais c'est l'avantage énorme de ça c'est que finalement et bien tu vas investir sans te prendre la tête et puis surtout tu seras beaucoup moins sensible aux fluctuations du marché et puis aux variations quoi tu vois ça devient une habitude et c'est en plus moins de l'argent enfin c'est pas des grosses sommes mais voilà est-ce que je peux me permettre de perdre si je les perds c'est pas grave même si il ne faut pas avoir cet esprit là parce qu'il faut penser à gagner et puis moi souvent c'est l'action à dividendes mais c'est ma stratégie à moi chacun sa stratégie émotionnellement c'est vachement plus confortable d'investir comme ça tu vois il y a plein d'autres manières de diversifier je t'en parlais tout à l'heure les SCPI les SCPI c'est-à-dire l'immobilier papier pour la partie immobilière et bien qui possède tout un parc immobilier voilà donc tu n'es pas dépendant d'une seule source voilà et bien tout ça il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre toutes ces manières d'investir tous ces types d'investissement tous ces actifs parce que c'est bien la chose qu'il va falloir comprendre c'est que si tu veux t'enrichir il faut acheter des actifs et puis il faut vendre tes passifs voilà c'est ça qu'il faut faire il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre tout est bien ça dépend de ton profil ça dépend de ta situation et moi je pense qu'une bonne manière de diversifier c'est d'être le plus présent possible sur toutes les t'en a un qui va mieux marcher qu'un autre une année t'en a un qui va être plus plombé que celui celui voilà c'est ça un peu l'idée qu'il y a derrière ça donc on a bien compris les 4 piliers donc frugaler c'est l'effet de levier intérêts composés et diversifier ses revenus juste avant de finir deux choses j'aimerais donc parler rapidement donc comment apprendre à gérer son budget perso créer un budget perso et ce qu'il ne faut jamais acheter créer un budget personnel ça j'ai envie de te dire c'est la base c'est essentiel parce que si tu n'arrives pas à prendre une photo à un instant T de là où tu en es aujourd'hui au jour le jour il y a plein de manières de faire ça une manière toute simple que j'explique dans mon bouquin je commence même par là tu vois comment tu fais ton budget c'est simple tu vas peut-être commencer par lister d'un côté toutes tes dépenses et puis de l'autre côté tous tes revenus et puis ensuite essayer de travailler de les comment dire de travailler sur tes dépenses en les en les classant dans différentes catégories celles qui sont incompressibles celles qui sont indispensables mais éventuellement compressibles et celles qui sont dispensables celles qui sont incompressibles bon on va se dire les choses la plupart du temps il va s'agir de ton logement tu vois d'accord le loyer le loyer c'est le loyer incompressible bah oui sauf à ce que tu déménages bon d'accord ensuite celles qui sont incontournables elles aussi mais sur lesquelles tu peux peut-être tailler l'alimentation bon tailler dans une certaine mesure parce que mais tu peux faire des économies sur ton alimentation par contre il faut dépenser pour en le manger voilà et celles qui sont dispensables évidemment bah tout ce qui est du domaine du loisir évidemment bon voilà si on travaille sur ces trois catégories là en travaillant en premier sur celles qui sont dispensables effectivement on va réussir à mieux maîtriser son budget c'est comme ça qu'il faut réussir à faire un budget c'est comme ça du moins que je le recommande après on peut faire ça à la mano avec une feuille un crayon on peut faire ça avec des applications avec des logiciels dédiés avec des tableurs excel il y a plein de manières de le faire mais ce qui est important c'est de le faire et de tenir un budget et de tenir des objectifs et de se payer en premier 10% minimum de tes revenus dès que tu perçois ton salaire ou ta portion ton allocation appelle ça comme tu veux dès que tes sous ils rentrent t'en prends tout de suite 10% minimum minimum si tu peux faire mieux il faut faire mieux et tu les mets de côté et tu les investis voilà merci pour ces bonnes infos donc dernière question où est-ce qu'il faut jamais acheter parce que souvent après c'est personnel moi j'ai une principale je conseille souvent il faut jamais acheter la principale mais bon là c'est différent c'est un achat en couple on va dire c'est pas personnel est-ce qu'il y a des choses comme ça qu'il faudrait non tu sais il y a un malentendu il y a un malentendu parce que beaucoup de personnes pensent que je dis ou beaucoup de personnes pensent parfois aussi qu'il faut pas acheter sa résidence principale c'est fou là c'est un cas personnel j'aurais pas dû t'inciter vers ça en général donc est-ce qu'il y a par exemple une voiture il faut en acheter une il faut en acheter deux est-ce qu'il faut acheter trois paires de chaussures est-ce qu'il y a des choses ou des bijoux enfin voilà est-ce qu'il y a des choses s'il n'y a pas de sens de les acheter et bien écoute je vais te répondre je vais te donner une réponse de minimalisme de minimaliste pardon il faut pas acheter il faut jamais acheter ce qui ne te procure ni plaisir ni satisfaction dans ton quotidien j'ai pas d'objet en particulier à te dire il faut pas acheter il faut pas acheter ci il faut pas acheter ça voilà le seul truc qu'il faut pas acheter c'est ce qui in fine te procurera ni plaisir ni satisfaction et qui au final va en plus t'encombrer dans ta baraque dans ton quotidien dans ta tête ce qui va te prendre la tête il faut pas l'acheter facile à dire mais on peut jamais le deviner à l'avance en tout cas la manière avec laquelle il faut surtout pas les acheter ces passifs là puisqu'il s'agit bien évidemment de passifs il faut surtout pas les acheter à crédit parce que si tu fais des dépenses à crédit ça veut dire que sur le coût du passif qui lui-même va perdre de sa valeur au fur et à mesure du temps tu vas rajouter un deuxième coût qui va être celui de la dette c'est un peu c'est la double peine quoi si tu veux parfois on entend certains mecs dire les pauvres s'achètent des passifs à crédit et les riches s'achètent des actifs il y a du vrai là-dedans en fait il y a du vrai j'ai pas d'objet en particulier à te dire faut surtout pas l'acheter encore une fois le truc qu'il faut pas prendre c'est ce qui va te prendre la tête c'est ce qui va t'encombrer peut-être dans ta vie dans ton quotidien dans ta tête ouais ouais ok je pense qu'on a fait le tour est-ce qu'il y a un truc que j'ai oublié de te dire ou un truc qu'on n'a pas à aborder par rapport à ton livre et bien qu'il est disponible dès le 10 juin partout qu'il est aux éditions Robert Laffont que c'est mon bébé et que j'ai j'ai essayé de donner de donner dans ce bouquin ouais tout tout ce que j'ai dans les tribos on va repasser la pété non plus ouais j'ai essayé vraiment tu passais par là donc je sais t'as travaillé sans déconner c'est vrai c'est ton bébé t'essayes vraiment de tout donner pour faire qu'il soit le mieux le mieux possible si j'ai une dernière chose à dire c'est que on croit parfois qu'il va falloir devenir riche pour être heureux et que tout ira mieux demain ça c'est la définition même de l'expression la fameuse rat race le bonheur il est là il est maintenant il est tout de suite il est dans ton quotidien il est tout autour de toi ce qu'il faut c'est arriver à chausser les bonnes lunettes pour le voir et arriver à le capter à le savourer et finalement c'est ça le plus important on a parlé d'investissement on a parlé de vivre en dessous de ses moyens on a parlé de tout ça tout ça c'est des c'est pas des conneries c'est pas des broutilles mais c'est des moyens de c'est des moyens de te mettre en sécurité mentalement c'est le moyen d'être plus serein c'est le moyen d'arriver à mieux dormir la nuit et quand t'arrives à être plus serein comme ça dans ton quotidien à mieux dormir la nuit et ben ouais tu peux arriver à mieux à mieux kiffer ta live j'ai envie de dire tu vois à mieux apprécier ton quotidien parce que c'est dans ce quotidien que tu arriveras à trouver les sources de satisfaction voilà et si t'arrives pas à les trouver dans ton quotidien et bien tu seras toujours malheureux parce que tu seras toujours dans une recherche du plus du plus du plus du plus du plus et c'est ben ouais c'est une quête sans fin quoi tu sais bien voilà je suis tout à fait d'accord avec toi donc j'irai envie ça c'est ce qu'on appelle un grand finish donc j'irai envie c'est vraiment je le pense vraiment c'est j'essaye d'ouvrir le livre sur des approches qui sont plus comment dire de développement personnel mais mais en fin de compte ça a l'air con comme ça mais je te jure qu'en fait c'est ce qu'il y a de plus important tout le reste c'est de la logique tout le reste c'est que des aspects techniques c'est que des moyens de machin et tout ça évidemment on en parle en détail j'en parle dans ma chaîne j'en parle avec les membres de mon programme d'accompagnement je les aide là dessus dans le dur dans le concret mais le plus important c'est l'état d'esprit avec lequel tu vas aborder les choses si t'arrives pas à te satisfaire de peu tu seras toujours malheureux ça je te le garantis tout à fait tout à fait j'ai un grand merci je te l'ai lié pour aller prendre le livre et puis je te dis à bientôt merci beaucoup Thierry à bientôt et t'as vu quand même tu m'avais dit c'était il y a combien de temps qu'on avait fait la première interview c'était il y a quoi un an et demi un an et demi ouais et tu m'avais dit ouais ce serait quoi ton rêve ton kiff je sais pas quoi et je t'avais dit ouais ce serait de faire un bouquin et ben voilà t'as vu t'as vu en plus c'est un bel actif il s'en rapporte pas des millions mais c'est un bel actif ben oui c'est un bel actif alors tu sais bon t'en as qui te disent oui c'est un actif qui va te produire plus de notoriété plus que des sous-sous écoute j'en sais rien on verra je l'ai fait voilà on en reparlera à la troisième interview on verra ouais merci j'ai reçu Jérémy merci Thierry voilà j'espère que cette interview t'a plu si c'est le cas et bien n'hésite pas à me lâcher un pouce n'oublie pas de t'abonner à la chaîne de cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos des nouveaux contenus que je produis et pour le reste je te dis à très bientôt merci salut et ciao